Le port de Québec et celui de Guadeloupe sont jumelés depuis 2012 et impliqués tous deux dans la protection des mammifères marins. Ce vendredi 25 mai, les directeurs des deux structures ont signé une convention qui vise à renforcer la protection et la mise en valeur de la biodiversité des écosystèmes maritimes et portuaires. On a une histoire qui commence à durer un peu avec le port de Québec. En 2012, on avait commencé à tisser un certain nombre de relations, on est resté en contact. Là, c'est un moment fort pour réactiver, pour dynamiser un certain nombre de sujets. Et puis, des sujets nouveaux se sont ajoutés à ceux d'il y a cinq ans. Donc, il était vraiment temps qu'on fasse le point. C'est vraiment une très belle opportunité aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de préoccupations communes, d'enjeux communs qu'on a entre les deux organisations, qu'on partage ensemble. Et puis, on peut définitivement trouver des belles pistes de progression entre nos deux organisations. Il y a aussi tout l'aspect commercial qui peut être un élément intéressant, puisqu'il peut y avoir aussi des éléments, par exemple, des aspects de biomasse, qui sont une exportation importante chez nous au Québec, qui pourrait éventuellement peut-être devenir une importation ici, en Guadeloupe. Alors, plusieurs éléments comme ça, de type d'exemple, qui sont très prometteurs pour le futur. La convention, signée ce vendredi, permettra aux deux ports d'échanger sur les bonnes pratiques dans les domaines de la croisière ou encore de la biodiversité. On partage finalement à beaucoup de kilomètres d'écart des enjeux communs. La croisière est un sujet très important à Québec. Il est aussi ici. Ce sont deux marchés un peu différents, mais les grands sujets sont communs. La question de la biodiversité est une question qui concerne tout le monde, de plus en plus. Évidemment, on a une biodiversité différente, mais on a aussi des points communs, avec des cétacés qu'on retrouve en Guadeloupe à une période de l'année, mais aussi au Québec à une autre période de l'année. Et puis, c'est finalement une facétie de l'histoire. C'est qu'il y a cinq ans, on était en train de parler ici de dragage, de terminaux à conteneurs. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais au Québec. C'est assez intéressant de regarder à distance nos expériences respectives et comment l'environnement a aussi évolué autour de ces sujets-là.